La mort du septuat généralement Junger Kanter a été confirmée par le gouvernement de Manille. L'homme a été décapité par les islamistes philippins d'Abou Sayyaf, qu'il avait enlevé fin 2016. Le groupe terroriste est basé dans le sud de l'archipel philippin. Abou Sayyaf a prêté allégeance à l'État islamique et on estime qu'il a extorqué des millions de dollars de rançons en enlevant des otages. L'armée philippine avait retrouvé le voilier de Junger Kanter le 7 novembre dernier. Son bateau dérivait dans le sud des Philippines avec à son bord la dépouille de son épouse qui avait été assassinée. Le couple avait déjà été enlevé en 2008 par des pirates somaliens et après sa libération, Junger Kanter avait déclaré qu'il ne renoncerait pas à naviguer.